Avant là, on faisait des sacrifices humains. On quittait un village pour rentrer dans un autre village. On les prenait à l'esclavage et on les sacrifiait s'ils refusaient de se soumettre à nous. Voici la barbarie qui existait avant. Mon éthiné, qu'on appelle le Baoulé, était au Ghana. C'est la tradition qui les a menées en Côte d'Ivoire. Notre reine s'appelait la reine Abla-Pokou. On devait la tuer elle et tous ses descendants. Et nous avons fui le Ghana. Maintenant, voici les conséquences de la tradition. Maintenant, cela est impossible. Grâce à la puissance de Jésus, on ne peut plus aller prendre quelqu'un, grasser son éthiné, vous raconter des choses que vous ne connaissez pas. La chrétienté nous a mené à aimer l'homme, madame. La chrétienté nous a mené à aimer les gens. Aimer les gens, madame. C'est nous qui avons mis cela. C'est nous qui prenons des voleurs. Et nous faisons-nous des économistes. C'est nous qui prenons des prostituées. Et nous les transformons en prostétesse. Nous avons pu le soin d'éduquer des populations. Nous avons construit des hôpitaux. Vous nous traitez aujourd'hui de moins que rien ? Monsieur le général, vous pensez qu'avant l'arrivée des colons ou avant l'arrivée du christianisme, il n'existait pas l'amour ? Il n'y avait pas l'amour ? Madame, ne faites pas la différence entre les colons et le christianisme. Parce que je vous ai démonté que le christianisme est renté en acte chapitre 8, en Afrique. Et le christianisme est renté en Europe à la Macédoine, en acte chapitre 16. Ce n'est pas la même chose. Monsieur le général, on avance. Avancez. Si c'est bon, on se joue. Il y a de même. Non, moi j'ai fini. Ma soeur, le dernier mot que j'aimerais te dire, tu n'as pas d'autre alternative que Jésus. Maintenant, votre Dieu que vous adorez là, qui attrape les gens qu'ils font adulter là, ma chérie, pourquoi ils n'ont pas attrapé les blancs qu'ils sont venus ? Monsieur le général. Il ne peut pas attraper les blancs là. Il ne peut pas attraper les blancs. Votre Dieu ne peut pas attraper les blancs. Le Jumbi qui est en train de se faire, pourquoi il n'a pas attrapé les blancs ? Il a attrapé les Africains, pourquoi il n'a pas attrapé les blancs ? Merde-le. Monsieur le général, si quelqu'un rentre dans votre maison tout à l'heure là, vous braquez un fusil et vous dites « Donnez les 3 millions à côté », vous n'allez pas donner ? Vous n'allez pas donner un 3 millions ? Vous n'allez pas donner un fusil braqué ? Moi ? Sur la tête, oui, vous. Je vais prendre le son de me défendre. Défendre avec un fusil ? Mais vous montez. Je vais me défendre avec tout ce que je vais trouver. Mais madame, chez vous là, on dit qu'il y a des traditions, où il y a des pratiques, et puis les balles de fusil ne rentrent pas, non ? C'est faux. Si, chez nous, au Côte d'Ivoire, il y en a. Chez nous, il y en a, chez les dozos. Ils disent qu'ils ont des médicaments, quand ils portent ça, là, comme tissu, eux, ça ne rentre pas. Ils étaient où tous ces médicaments ? Quand les colons sont arrivés, madame, pourquoi voulez-vous me faire retourner ? Adnourer des dieux incompétents. Ils sont venus nous braquer. Ils sont venus nous braquer. Laisse ça ! T'as laissé ça, madame. Ils sont venus nous braquer. Allez dans les musées français. Votre père. Allez dans les musées français. Votre dieux-là sont installés là-bas. Votre dieux-là sont installés là-bas. Un compétent est capable de réagir. Votre dieux-là sont installés chez les blancs. Ils ont mis ça dans les musées. On peut aller les voir. Ils ont été incapables. Monsieur le général, vous qui dites tant que vous priez Dieu là. Oui. Tous les jours, les gens meurent. Mais vous confiez Dieu, non. Vous êtes au modèle de Jésus. Pourquoi ne ressuscitez pas les morts ? Ressuscitez les morts. Je vais vous répondre, madame. Pour aller au paradis-là, il faut mourir. La mort est une bonne chose. Ça te permet d'aller au ciel. Demain, on veut mourir pour aller au ciel. La mort est pour nous un gain. Jésus a ressuscité l'hasard. Alors qu'il savait que la mort était une bonne chose, non ? Ça a été une réflexion qui a donné pour amener plusieurs à la confession. Occasion aussi une résurrection pour amener plusieurs à la confession. C'est celui qui guérit. Information. C'est celui qui guérit. C'est celui qui ressuscite qu'on appelle Jésus. Donc s'il ne veut pas te guérit, il te guérit. S'il ne veut pas te guérit, il ne te guérit pas. C'est sa volonté à lui. C'est le précédent débat que vous suivez les pas de Jésus. Donc, ressuscitez les morts. Mais il y a des morts qui ressuscitent grâce à Jésus. Il y a plein de témoignages dans le monde. C'est du plus faux. C'est du plus faux. Ok, madame, est-ce que vous connaissez un nom qu'on appelle Benson et Dawsa ? Non. C'est le pasteur qui a permis à Dangote l'homme le plus riche de l'Afrique d'être ce qu'il est. Vous connaissez son témoignage ? Je ne connais pas du tout. C'est pour ça, il faut vous cultiver. Je ne connais pas, je n'ai même pas... Vous connaissez l'homme qu'on appelle le prophète Kaku Sévérin, le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire. Si vous me demandez, si vous... Donc, laissez-vous le pasteur Mamadou Karanberi du Bukina. Je vous cite trois noms des personnes qui ont ressuscité des morts. Trois. Où sont ces morts-là ? Où sont ces ressuscités-là ? Ils vivent où ? Où sont les preuves ? Ils vivent où ? Où sont les preuves ? Bon, ok. Vous voyez ? Maintenant, vous êtes en train de dire où sont les preuves ? Où sont ceux-ci ? Je vous cite trois noms. Et les noms que j'ai cités ne sont pas des hommes inconnus, ce sont des sommités mondiales. D'où l'un d'entre eux est vivant, il s'appelle le pasteur Mamadou Karanberi. C'est le plus grand pasteur du Bukina Faso. Le témoignage de sa fille, s'il vous plaît, qui était morte et qui a revenu à la vie à bouleverser le montier et même les hôpitaux. Personne est d'aujourd'hui je vous ai parlé. Les gens qui témoignent que oui, j'étais morte, je suis revenu aussi. J'ai compris, j'ai compris madame. Madame, madame, allez taper sur Google j'étais mort et je suis revenu à la vie. Vous allez voir plein de témoignages. Actuellement, je pense qu'on est arrivé à un certain niveau où maintenant vous demandez les preuves. Maintenant, quelles sont les preuves de l'efficacité de vos fétiches ? Jusqu'à actuellement, appelle le plus grand féticheur de ton village et puis lui ou moi, on rentre à l'hôpital. On va entre lui et moi, qui Dieu exauce ? Il ne sait pas comment le plus grand féticheur de ton village ? Tu ne connais même pas son nom. Le plus grand féticheur de mon village ? Celui qui gère la tradition de ton village. Oui. Celui qui gère la tradition de ton village, il s'appelle comment ? Je ne fréquente pas les féticheurs pour connaître leur nom. Celui qui gère la casse pour les gens et les gens, ils ont combien d'adultés ? Celui qui gère les rites traditionnels de ton village, il s'appelle comment ? On vous dit que c'est du passé. Quand les colons sont arrivés, ils ont aboli ça. Descends. 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 C'est du passé. Dans ton village, il y a des gens qui ont toujours fétiches. C'est du passé. Ne faites pas ça. Il n'y a personne qui peut affronter le général. Allez, baby, viens. Baby, viens. Vous êtes ici, Dieu. Pour un enfant, même qui a envie d'aller faire le pas, il s'est dit, une sale à Dieu n'aime pas. La Bible dit, inspire l'enfant selon Dieu. Selon la sagesse de Dieu le croit et tu verras que dans la vie, il ne s'égaraira pas. Moi, j'étais très du avec mes enfants. J'ai constaté que ça n'allait pas changer. J'ai créé un lien d'amitié qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils me parlent. Malgré que je déconne souvent sur les réseaux sociaux, oh, ma fille a raté son programme du Burkina. C'est du parten du partiment de ma faute. Mais elle n'a jamais eu le temps de lui me dire, papa, je suis fâché parce qu'à cause du poids. Parce que c'est vrai que j'étais bien triste. J'ai demandé pardon à ça à cause de ma fille. C'est parce que j'ai senti qu'elle était triste et je ne veux pas que demain, mes actes en plus m'entraper pour quelque chose. Je signe, je vais faire des sacrifices pour mes enfants. On vit pour nos enfants et moi, j'ai compris que le jour où je me suis multiplié, enfin sorti de moi, j'étais même mort. Je vis pour mes enfants. Je ne m'habille plus. Je ne me fais plus plaisir. Le film que tu vois là, je ne sais même pas quand, ça va comme il était là avec moi. Ce petit shot, je l'ai fait en petit. Je crois à toi, mais toi, mais toi, mais toi, mais toi, mais toi, je ne pense pas. Je ne porte pas de marques. Tout mon argent, c'est pour mes enfants. Je vis pour mes enfants. Quand tes enfants savent que tu es vitus pour eux, ils ne peuvent pas te trahir. Soit on s'est dit qu'on doit être durs pour ne pas grisser qu'un. C'est une erreur fondamentale. La durée qui a toujours amené nos enfants à nous fuir. Parce que tes enfants deviennent une envie de se venger. Voilà. Merci, mon frère. Je vais prendre une autre question. Je vais revenir dans le débat. Les gars, mettez les...